Salut à tous, c'est Pangla Chéno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler culture hypnose, va parler d'un classique de l'hypnose américaine qui s'appelle Clinical Hypnotherapy, donc un livre par deux auteurs, David Cic et Leslie Lecron. A noter que c'est vraiment deux auteurs qui ont beaucoup fait pour l'hypnose et c'est les fondateurs, entre guillemets, de tout le travail que vous connaissez avec les gestes idéaux moteurs. Je l'avais lu quand je l'ai reçu, je crois il y a un an ou deux, je voulais vous faire un débrief, puis à chaque fois je passe sur autre chose et là je l'ai repris en me disant c'est vraiment important de vous en parler parce que je pense que ça vous donnera historiquement des éléments, des notions de compréhension et je me souviens que je m'étais dit il faudrait que je fasse un test suite à la lecture de l'ouvrage parce que vous savez certainement, moi je ne suis pas un fan du tout des signaux, des signalings dans certaines écoles et les signaux idéaux moteurs moi me posent assez de problèmes parce que je pense qu'on se ment beaucoup. Et il y a quelque chose qu'il faudrait que je teste et je vais vous en parler, c'est la façon dont eux ils déterminent. Souvent on déterminait les signaux idéaux moteurs par oui non et eux ils rajoutent des éléments et on va en parler dans quelques instants. Donc deux hypnômes qui ont notamment bossé avec Erickson, je crois que c'est surtout le Kron qui a bossé avec Erickson. Cheek lui a eu aussi son petit parcours, dans l'ouvrage il parle notamment d'échanges qu'il a eu avec Devilman. Donc on est dans les années 60, on est vraiment dans l'âge d'or du développement de l'hypnose clinique et donc associé à de la psychothérapie. Donc des éléments qui sont assez intéressants, pour eux la source des problèmes et en l'occurrence psychosomatique c'est la difficulté au partenaire de s'adapter au monde. Donc l'hypnose au travers de l'enseignement de l'auto-hypnose et au travers des sessions que vous avez proposées devraient permettre à votre partenaire de trouver une capacité d'adaptation par rapport à la problématique vécue ou les problématiques à venir dans le monde. Alors dans les mouvements idéomoteurs, Erickson a été le premier à mettre en avant le fait qu'en trans les partenaires peuvent répondre avec des gestes idéomoteurs, en l'occurrence le oui non avec la tête. Et ça a été un des premiers à écrire dessus, à faire remarquer qu'il n'y a pas forcément besoin de paroles ou que parfois quand on n'arrive pas à obtenir de paroles on a déjà eu des retours et c'est ce qui a certainement fait des petits, n'oubliez pas, ultérieurement avec tout le cheminement du body language qui a été développé, on va dire, une quinzaine, vingtaine d'années plus tard. Le crone a capté en fait tout un boulot sur l'idéomoteur avec les pendules. Donc vous savez le stéréotype de l'hypno avec le pendule, il est classique, c'était potentiellement pour un principe d'induction, mais le plus intéressant c'est d'utiliser le pendule, et vous pouvez encore le faire aujourd'hui, en cabinet pour avoir des réponses idéomotrices. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour les personnes qui aiment bien le côté un peu plus ésotérique, beaucoup de personnes qui font de la géobiologie utilisent des pendules pour x et y questions par rapport aux environnements, etc. Donc ça revient vraiment à cette notion qu'on connaît nous en hypnose. Et en partant de ce postulat avec le pendule, ils ont développé avec Tchik cette notion de dire on peut le faire avec le pendule, mais on peut le faire aussi avec les doigts. Dans le pendule, il y a quatre possibilités, qui en gros oui, non, je ne sais pas ou je ne veux pas répondre. Et ils ont répété la même chose pour les doigts. Donc, j'ai trouvé cette notion assez intéressante parce qu'il y a un moment dans le livre où ils expliquent qu'en général, le subconscient ne ment pas, il n'a pas envie de mentir, il n'a pas d'intérêt à mentir. Et moi, j'avais arrêté parce que je trouvais que très souvent, ils disaient des conneries, c'est-à-dire qu'ils mentaient. Mais c'est certainement le cas parce que moi, j'ai utilisé très basiquement oui, non. Or, eux, ils disent qu'il faut utiliser les quatre. Tu as un oui, non, je n'ai pas envie de répondre et je ne sais pas. Et il est préférable d'avoir cette composition-là parce que selon et d'après leur retour, au lieu de mentir, on préférera avoir un je ne sais pas ou un j'ai pas envie de répondre. Mais au moins, on n'aura pas un oui ou un non. Donc, il y a d'autres questions à poser, peut-être des recadrages dans nos questions, etc. pour obtenir des réponses qui peuvent être plus intéressantes. J'aime bien cette notion où on ouvre les perspectives des signaux et dès lors, on peut l'exploiter autrement et peut-être moins se retrouver, et là, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des tests, sur des espèces de mensonges ou des conneries qu'on se dit à soi-même alors que ça pourrait potentiellement nous poser préjudice ou poser préjudice aux partenaires, bien sûr. Donc, ils mettent en avant beaucoup les trances du quotidien dans le début de l'ouvrage pour expliquer un peu ce qu'est l'hypnose et ils disent la seule chose, c'est que l'hypnose, vous le connaissez tous, mais vous n'avez jamais donné ce label à ces expériences vécues, pourtant c'est de l'hypnose. Donc, c'est souvent ce qu'on explique dans les pré-talks où on revient sur les trances du quotidien qui ne sont pas labellisées comme telles, mais qui au bout du compte sont vraiment des états hypnotiques, potentiellement hypnotiques. Oui, dans les différentes façons de percevoir l'hypnose, ils reprennent en référence Barber, un Barber qui, de mémoire, a été le professeur d'Eriksson. Non, Barber, il a créé une induction, mais bon. Il disait que l'hypnose, c'était un jeu de rôle. Et je me disais, c'est intéressant qu'il précise ça, parce qu'il donne les différents points de vue de ce qu'est l'hypnose, parce que c'est souvent des retours qu'on peut avoir de personnes, genre, mais il le fait exprès. Là, ce n'est pas possible, il a décidé de le faire, ce n'est pas qu'il ne décide pas de le faire. Et ce principe de jeu de rôle validé par plein de médecins confirme un peu cette idée-là. Donc, ça peut aussi nous permettre de comprendre pourquoi il y a encore cette idée de il le fait exprès. Et oui, il le fait exprès, parce qu'il répond à la suggestion, mais dans la notion plus à jeu de rôle. Alors là, j'avais demandé à Brice, il disait que les premières extractions dedans, 1823, et les premières hypnobircing, pardon, 1823, et hypnobircing, 1826. Il faut que je demande à Brice pour vérifier, il faut que je regarde dans l'encyclopédie. Donc, il bossait plutôt sur des trances légères. À la page 22, oui. Alors, il parle de suggestibilité, on en va moins parler maintenant, mais à l'époque, c'était assez courant. Il mettait en avant des notions sur 5% sont inoptisables, 45 peuvent rentrer dans un état léger, 35 moyens et 15 profonds. Bon, maintenant, on n'est plus vraiment d'accord avec ça. Mais ils disent tout le monde peut y aller, c'est juste qu'il y en a qui vont avoir plus de résistance, et résistance associée aux peurs. Les inductions peuvent aller de 2 minutes à 15 minutes. En moyenne, c'est le temps qu'ils utilisent. Alors, très intéressant, les distorsions de temps. Les distorsions de temps ont été découvertes par quelqu'un qui s'appelle Lynn Cooper. Donc, c'est Lynn Cooper qui a découvert ça, qui a fait un papier, un papier et après, il a fait complètement un chapitre dans un livre de Le Cron. Et après, Erickson a écrit un bouquin sur les distorsions de temps. Donc, l'origine de la personne qui a découvert, parce que ce n'était pas découvert en amont, c'est donc Lynn Cooper dans les années, un peu avant les années 50. Intéressant aussi, dans l'auto-hypnose, il conseille des travaux d'hyperventilation, d'hyper pour approfondir de plus en plus. Donc, comme je vous disais, plusieurs types de signaux. Les quatre types, en l'occurrence. Élément intéressant, cette idée à étudier ou à s'interroger sur toutes les problématiques psychosomatiques. Est-ce que ça vient d'un conflit ? Est-ce que ça vient... Quel est la motivation, le problème motivationnel au travers de cette douleur ? Qu'est-ce, en gros, le bénéfice secondaire ? Est-ce qu'il y a une identification ? Est-ce que ça répète quelque chose qui a déjà été vu, perçu ? Mes parents ont toujours eu des problèmes de dos, j'ai des problèmes de dos. Un problème masochiste, en gros, s'auto-flageller. Les imprits, donc, en gros, les réponses aux suggestions qu'on a pu avoir au fur et à mesure de notre vie. Les langages, la sémantique qu'on exploite, ou on utilise, ça me prend la tête, et peut-être qu'on a toujours des mots de tête, ce qu'ils appellent organe language, et les expériences passées. Donc, ça, c'est sept facteurs qui peuvent être des clés de compréhension. Bon, après, il parle un petit peu de méthode sur les douleurs, le travail d'anesthésie. Chose intéressante, c'est un décroisement. Hellman, il le met dans l'ouvrage, avait, lui, confirmé que on pouvait entendre sous anesthésie, ce qu'Eriksson, à ce moment-là, estimait comme une hypothèse. Et un peu plus tard, une rencontre qu'ils ont faite entre médecins, Ericsson et Lecron ont validé que sous anesthésie, on était réceptifs aux suggestions et qu'il fallait faire attention, etc. Dernier petit truc que j'ai trouvé sympa, au niveau du poids, ce n'est pas des problèmes de poids, mais des problèmes de nourriture, donc aller travailler tout ce qui est la nourriture. Je vous invite vraiment à le lire, à le découvrir, c'est un ouvrage qui est vraiment chouette, c'est un ouvrage de référence pour beaucoup, d'auteurs. Je vous ferai d'autres feedbacks concernant les livres un petit peu anciens, comme ça, en anglais. Ils ne sont pas traduits du tout en français, c'est des bouquins qui sont trop anciens déjà. Et je pense que je passerai sur Kruger. J'ai deux bouquins de Kruger, je voulais aussi vous résumer, qui est à peu près la même période, qui était spécialisé dans tout ce qui était hypnobirthing. Et il y a vraiment des éléments intéressants dans ces ouvrages. Ça nous donne déjà une perspective historique, et que ça nous permet aussi de comprendre comment les choses sont arrivées, sur quel fonctionnement et idée les hypnômes sont parties, et comment on peut encore peut-être revenir dessus et se dire, tiens, je peux peut-être l'aborder de façon un peu différente. Si vous avez des questions, à dire, que vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, et concluez. B1, ciao !